Les différentes techniques de promotion des ventes ont pour objectif, vous le savez, d'accroître le chiffre d'affaires d'une entreprise. Ces techniques sont de deux types. D'une part, les promotions de vente par les prix. On trouvera ici, par exemple, les pratiques de rabais, remise, restourne, les soldes, mais encore, la technique du prix d'appel, les reventes à perte, les prix abusivement bas ou encore les ventes jumelées. Les promotions de vente par un avantage consenti aux consommateurs sont la deuxième catégorie de techniques de promotion des ventes. On trouvera ici les jeux et concours, les loteries publicitaires ou encore les ventes avec primes et les cadeaux publicitaires. Les techniques de promotion des ventes sont gouvernées par deux principes majeurs, qui sont la liberté des prix en droit de la concurrence, mais également le principe de loyauté de la concurrence. Principalement, l'avantage consenti aux consommateurs doit être réel et non pas simulé. Les promotions de mise en œuvre seront illicites dès lors qu'elles constituent une pratique commerciale déloyale au sens du droit de la consommation, une pratique commerciale trompeuse ou encore une pratique commerciale agressive. Qualifier, analyser et vous assurer que les promotions des ventes mises en œuvre sont en conformité avec le droit de la consommation et le droit de la concurrence. Et l'assurance d'éviter le risque de sanctions pénales, mais également de sanctions civiles à votre rencontre. Gouache Avocat vous accompagnera dans ce cadre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !